Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Eh bien, ce soir, je vous irai vous faire une petite vidéo sur le taxus. Le taxus, genre de sapin, là. Magnifique sapin qui monte en hauteur et qui va absolument sur tout sol. Vraiment, là, il résiste bien au sol sec parce que là, je vous garantis que là, c'est toujours bien, bien sec ici à l'entrée de la maison. Bon. Alors, celui-ci, c'est une bouture, mais c'est une bouture qui a plus de dix ans. Alors, ce n'est pas très envahissant comme sapin. Et je vais vous faire voir à quel endroit on peut réaliser la bouture. Alors, vous voyez la bouture ? C'est une division. Là, on coupe juste ici. C'est-à-dire, on arrache. Voilà, là, on le voit mieux. On arrache. Voilà, pour faire une bouture à talons. On arrache ici. Et, ben, ça s'arrache tout seul. Mais, donc, vous l'arrachez, vous le mettez en terre, tout simplement. Vous arrachez carrément votre... La partie verte, là, ça s'arrache. Ça fait un petit talon, une bouture à talons. Voilà, et vous arrachez, bien sûr, qu'une seule, une seule de ces branches, hein, qui va venir. Voilà, le Taxus, hein. Donc, ben, moi, je ne sais pas, j'en ai deux ici. J'en ai un plus petit, enfin, plus large, mais... Mais celui-ci, ça y est, il est bien implanté. Et ça fait dix ans qu'il est là. Il est quasiment à trois mètres de haut. Bon, il ne gêne pas, hein. Et ce n'est pas trop volumineux, hein, comme sapin. Une fois qu'il est bien implanté, mais c'est assez lent à pousser. Mais, c'est amusant à faire en bouture, non. Taxus. Voilà, tout simplement. À bientôt. Alors, voilà le plus petit, là, hein. Beaucoup plus large. Alors, vous le coupez selon votre désir, hein. Et bon, ben, je ne vais pas vous faire la bouture, parce que je n'en ai pas besoin. Mais vous l'arrachez, comme je vous ai fait voir, vous la mettez dans la terre, un endroit dans votre jardin, un petit peu d'humidité. Vous pouvez vous veiller à ce que ça soit un peu humide tout cet hiver. C'est le moment de faire ça. Et attendez le printemps, que ça puisse démarrer, hein. Voilà, donc, c'est tout simple. Là, il n'y a pas trop de précision à donner. Vous pouvez enrichir un petit peu votre sol avec un petit peu de terreau, enfin, de terreau, tout simplement, hein. Mais rien de bien spécial pour le Taxus. À bientôt.